Bon et toute la question maintenant est aussi de savoir si on pourra échanger les cadeaux, fêtera-t-on Noël en famille ? C'est en suspens. Le gouvernement espère autoriser un allègement pour la fin de l'année. D'ici là, il faut rester confiné et croiser les doigts pour que la situation s'améliore. Azaïs Péronin. Dans les rues de la capitale, les Parisiens accueillent la nouvelle avec résignation. De toute façon, c'est le dictat du gouvernement. Je ne suis pas vraiment d'accord pour être confiné, mais vu qu'on n'a pas le choix, on fera avec. Un choix contraint donc, mais souvent compris et approuvé. Moi je travaille à l'hôpital, on n'a plus trop le lit quoi, donc si on veut sauver les fêtes de Noël et si on veut pouvoir voir notre famille à Noël, on n'a pas le choix. On puisse au moins avoir ces moments-là de convivialité, sinon c'est vrai que la fin d'année serait dure. Jean Castex a appelé hier soir à ne pas relâcher les efforts pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille. C'est aussi ce que laisse espérer Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Malheureusement, un message de patience. La bonne nouvelle, c'est que les indicateurs qu'on utilise sont fiables et peuvent espérer qu'on puisse prédire probablement ce qui devrait se passer dans le mois qui vient. Et qu'on pourra peut-être, je l'espère, passer des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année différentes, mais avec un contrôle de l'épidémie et c'est ça qui est important. Malgré tout, les fêtes devront se faire en petit comité. Jean Castex a prévenu. Pas de réveillon à plusieurs dizaines de personnes pour la Saint-Sylvestre. Et dans le Figaro. Et dans le Figaro.